En Ukraine, ce train frigorifique qui accueille les dépouilles des victimes a quitté la gare de Torres, proche du site du crash. Il doit transporter les corps jusqu'à Kharkiv, une ville contrôlée par le pouvoir ukrainien, avant un retour aux Pays-Bas. Après avoir examiné les wagons qui renferment 282 corps, des experts médico-légaux néerlandais se sont rendus sur la zone de l'accident. Le premier ministre malaisien a confirmé que les corps seraient remis aux Pays-Bas et que les boîtes noires seront confiées à la Malaisie. Ce devait être fait à 20h, heure de Bruxelles. Les rebelles ont promis un accès sécurisé au site de l'accident. La pression énorme que nous mettons sur ceux qui contrôlent ces terroristes va porter ses fruits, a dit le président ukrainien devant l'ambassade des Pays-Bas. Et je crois les doigts pour que ça arrive d'ici 24h. Deux enquêteurs du bureau allemand d'enquête sur les accidents aériens sont désormais à Kiev, où les autorités ont déclaré qu'elles étaient disposées à confier la coordination de l'enquête à l'Occident, notamment aux Pays-Bas, pays le plus touché par cette catastrophe. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.